L'évolution du coût des carburants Différentes années Et nous allons nous intéresser uniquement A l'évolution du coût de l'essence super 95 Comment utiliser les données qui sont présentées ici Tant les données numériques Que le diagramme présenté en dessous Comment l'utiliser dans un document de texte Et bien voyons cela Il suffit donc pour les informations numériques Il suffit de les sélectionner Donc je vais prendre uniquement les informations relatives A l'essence super La première sorte d'essence super Je sélectionnais à la fois donc les années Et le coût des carburants Je vais simplement copier ces informations Puis je me dirige vers le document de texte Document de texte dans lequel je vais pouvoir mettre un titre Mettons par exemple L'évolution du coût des carburants Donc un document dans lequel je vais étudier L'évolution du coût des carburants J'ai défini ce titre Et puis je vais simplement coller Les informations venant du tableur Ce qui nous donne quelque chose Qui n'est pas forcément idéal du premier coup Mais nous allons pouvoir travailler tout cela Alors nous remarquons évidemment que Toutes ces informations dépassent dans les marges Il va falloir retravailler Alors on fait simplement un double clic Dans la zone que nous avons copié-collé Et nous remarquons qu'en réalité Ce double clic nous montre Que nous entrons à nouveau dans un tableur Avec les colonnes A, B, C, D Avec exactement les onglets Comme nous l'avons dans le tableur Alors ici nous pourrions déjà un tout petit peu réduire Et donc au lieu d'écrire essence super 95 Nous allons écrire simplement super 95 Tout le monde comprendra Voilà Alors si je fais enter Je vois que la colonne A est maintenant beaucoup trop large Je peux l'ajuster Voilà Alors on a maintenant une colonne K En trop Je vais la réduire Donc pour ça je diminue la taille de la zone Que j'ai collée Et si je sors maintenant Je clique hors de la zone Ah le problème c'est que j'ai perdu les années Je remonte Je vais rechercher les années Voilà Et cette fois-ci on a déjà bien mieux Presque bien Alors on aimerait quand même bien voir les séparations entre les colonnes Alors tout cela se passe dans le tableur Donc je fais un double clic à nouveau Je sélectionne les cellules que je veux voir encadrées Et comme normalement dans le tableur Je demande des bordures Voilà Et c'est terminé Donc j'ai ainsi les chiffres Donc les valeurs Ceci est mon sous-titre Et puis bon j'imagine que dans la réalité On écrira un peu plus de choses que cela Mais enfin bon ici c'est juste pour l'exemple Alors le diagramme évolutif sera présenté ensuite Donc il s'agit de nouveau d'un titre On pourra évidemment un petit peu améliorer la présentation Peut-être pas comme cela mais Voilà encore de texte Alors maintenant nous allons rechercher le diagramme dans notre tableur Donc ici nous avions établi ce diagramme Je le sélectionne Je le copie Je fais bien évidemment attention de ne pas être entré dans le diagramme comme ceci Où il est maintenant entièrement sélectionné Auquel cas si je fais un copier je vais juste copier la zone de fond du diagramme Donc je recommence Je sélectionne une fois On a juste les poignées autour et pas l'encadrement gris Je clique Je copie Et puis je retourne dans mon texte Et dans le texte je vais simplement coller Et voilà le diagramme Diagramme que nous pouvons bien sûr commenter ici Ça c'est le problème du cours d'économie Éventuellement que d'apprendre à commenter correctement l'évolution du prix des carburants Voilà qui est clôturé cette petite séquence A bientôt